Je suis très honoré d'être invité. Je vais vous parler d'un souffleur de feu comme véhicule d'image. Bildefahrzeug, c'est un terme, un néologisme inventé par Habib Warburg pour décrire l'œuvre d'art qui bouge automobile, l'image comme automobile. Je vais vous parler d'une sculpture, ou plutôt d'un genre de sculpture, et de leur trajet, de la trajectoire de l'outil, l'œuvre comme outil, à devenir une œuvre autonome, ou peut-être une œuvre d'art conscient de soi-même. Dans un de ses numéros de l'automne 2014, la revue anglaise Burlington Magazine présentait dans la rubrique des nouvelles pièces à voir dans les musées une sculpture offerte par un certain Peter Vernon à l'Asmallian Museum d'Oxford. Il s'agit de cette sculpture. On indiquait que la figure répondait au nom de Jack, plus précisément à celui de Jack of Hilton, qu'elle mesurait 30,4 cm de haut, était faite d'un alliage de cuivre, et qu'on pouvait la dater approximativement de 1300 à 1400. On ajoutait qu'un trou permettait de la remplir d'eau. Placée près d'un feu, la statuette se mettait à souffler par la bouche un jet de vapeur qui attisait en retour les flammes. Jack, précisément pour finir, était employé à cet usage une fois par an à Hilton Hall, la maison de la famille Vernon dans le Staffordshire, lorsque l'on s'appliquait à régler et à redéfinir les questions de propriété, de bail et d'occupation des terres. Cette figure ityphallique, qui a été mentionnée pour la première fois dans une source du 1596, mais qui était restée jusqu'ici largement inaccessible au public, est donc un souffleur de cheminée, ce qu'on nomme en allemand un puste, ou plus couramment un pusterie. Et le pusterie, c'est le nom de ce genre de sculpture. L'acte rituel au cours duquel il entrait en fonction est très bien documenté. Selon les récits qui en sont donnés presque dès l'origine et pendant des décennies, les paysans qui prenaient les terres en fermage ou en métaillage devaient venir à Hilton Hall avec une oie parée de gousses d'ail. Le tenant en laisse, il lui faisait faire trois fois le tour de la cheminée, de la grande salle, dont le feu était attisé par le souffleur. L'oie était ensuite préparée dans les cuisines et l'on peut supposer qu'on la mangeait ensemble pendant les transactions. Il semble que le souffleur se trouvait donc investi d'une fonction d'image magique. Dans les discussions concernant le bail, il servait peut-être de porte-bonheur, autant dire de fétiche, de garant de prospérité. En tout cas, la statuette n'était activée qu'une fois par an et l'on se méprendrait à vouloir la considérer comme un simple accessoire domestique, comme un banal soufflé ou un quelqueconque allume-feu. Alors que l'histoire des sciences les a honorées depuis longtemps, en y voyant dans les puces de risque, en y voyant un témoignage significatif de la passion pour la recherche et du plaisir du jeu qui animait le Moyen-Âge, c'est l'histoire de l'art qui commence aujourd'hui à s'intéresser de plus près de ces souffleurs. C'est une espèce d'automate qui se trouve réalisé dans ces figures. Cette catégorie d'œuvres d'art qui fait le lien entre le savoir et l'amusement et l'on comprend dès lors que ces objets étaient particulièrement populaires bien avant d'entrer dans les cabinets d'art et de curiosité de la Renaissance. Même si le souffleur de Hilton Hall est le seul cas pour lequel nous disposions des sources relativement variées et parlantes, un certain nombre d'objets de ce type sont néanmoins arrivés jusqu'à nous. Par exemple, une statuette conservée dans les cabinets artistiques du Kunsthistorisches Museum de Vienne. Avec ses 13,5 cm, elle ne fait cependant en guerre que la moitié de la taille de l'effigie d'Oxford et l'on se dispute encore pour en déterminer la date aussi bien que le sexe. Ou celle-ci de Sondershausen en Thuringe conservée au Schloss Museum local. Ce souffleur a été retrouvé au milieu du XVIe siècle dans les ruines du château de Rothenburg sur le Kieferhäuser, a gagné une certaine renommée. La statuette en bronze mesure 57 cm de haut, elle pèse 35 kg, elle est creuse à l'intérieur et peut contenir 8 litres d'eau. Même si la figure, avec ses formes arrondies, frappantes, pourrait faire penser à la première vue à la Vénus de Willendorf, aucun doute n'est pourtant permis, il s'agit bien d'un personnage masculin. Deux orifices sur la tête de la sculpture laissent supposer qu'à l'origine, on la remplissait d'eau et qu'on s'en servait également pour attiser les flammes. C'est en tant que souffleur que la statuette a d'ailleurs été identifiée dès le XVIe siècle, en 1561, l'anticaire Georg Fabritius lui donne le titre de Pusteritius. Cette fonction réclame néanmoins une explication car au même moment et par la suite, on a aussi prêté toutes sortes d'interprétations à cette figure où l'on a vu tour à tour une idole germanique, la représentation fulminante et apotropaïque de l'empereur Frédéric Barbarousse, une image épouvante utilisée par l'Église catholique, un récipient à eau de vie ou un support de fonds bâtiment. C'est une des conséquences nécessaires et d'ailleurs souhaitées de la migration des images que les œuvres d'art puissent perdre leur sens premier et se charger de nouveaux attributs. Et si je parle de souffleur comme d'un véhicule d'image d'un Bilderfahrzeug, c'est bien au sens du concept de Bilderfahrzeug forgé par Warburg car il s'agit non seulement d'un objet mobile et portatif, mais d'une forme qui s'est perpétuée et où ont pris effet différents postulats de la pratique visuelle et de l'histoire des civilisations. Il s'agit effectivement d'une figure connue depuis l'Antiquité qui a traversé les siècles sous différents états et en de multiples lieux, en assumant peut-être aussi d'autres fonctions et en ne cessant pas de se charger au fil de temps de significations nouvelles et qui survit, pour ainsi dire, dans une fonte du Moyen-Âge. Les souffleurs font partie de ce qu'on appelle les Aéolipilia. Leur nom remonte à Éole, le dieu des vents dans l'Antiquité, et l'on en trouve déjà mention chez Hérone d'Alexandrie dans son Traité des pneumatiques, un ouvrage dans lequel cet ingénieur et mathématicien grec du 1er siècle après Christ, s'intéressent aux applications pratiques des fluides comme l'air ou l'eau. Mais Hérone les décrit plutôt comme des objets propres à susciter l'air méveillement et comme des inventions astucieuses, comme un théâtre d'automates, pourrait-on dire. Quoi qu'il en soit, c'est comme cela aussi qu'on a considéré la boule d'Hérone, la première machine à vapeur jamais construite, qu'on a d'abord rangée dans la catégorie des curiosités. C'est chez Vitruve, le théoricien d'architecture de l'Antiquité, que les éolipiles seront ensuite examinés à titre d'instrument scientifique. Dans le premier de ces dix livres d'architecture, lorsqu'il est question d'urbanisme et de la disposition des rues, à laquelle il est recommandé d'apporter beaucoup de soin si l'on veut éviter que les courants d'air ne s'y engouffrent, Vitruve écrit que le vent est produit par la chaleur qui agit sur l'humidité, ce qui peut se vérifier à l'aide des éolipiles, des boules creuses, comme il est décrit, faites d'airain et percées d'un petit orifice par lequel on les remplit d'eau. Placées sur un feu, elles s'échauffent et se mettent aussitôt à produire un violent courant d'air. Vitruve, cette expérience si simple et si courte nous permet ainsi de connaître et de comprendre les grandes et fécondes lois naturelles du ciel et des vents. Fin de la citation. Vitruve ne dit certes rien de la forme artistique de ce type de souffleur et il se peut que les instruments dont il a fait usage n'avaient pas figure humaine. On a pourtant conservé des éolipiles antiques anthropomorphes. En voici un qui présente les traits d'un silène. C'est une bronze de 19,5 cm de la deuxième moitié du IIe siècle après Christ du musée romain d'Avanche dans le canton de Vaud en Suisse ou une autre encore qui revêt l'apparence d'un mort. Un bronze de 14,2 cm du début de l'Empire romain conservé au musée du Louvre. Dans leurs caractéristiques essentielles, les statuettes antiques correspondent parfaitement à celles du Moyen Âge. Je vous montre ici le fameux bronze de Basingstoke dans le Hampshire qui est aujourd'hui en la possession de la Société des Antiquaires de Londres. Il s'agit la plupart du temps de figures de fortes corpulences en possession accroupie, la main droite levée à hauteur du front tandis que la main gauche repose sur le genou gauche redressée ou tient un sexe surdimensionné comme dans le cas de Jack. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas vraiment quelle signification pouvaient avoir ces souffleurs par-delà leur simple fonction d'attiser les flammes ni s'ils en avaient ailleurs, d'ailleurs une. Mais quoi qu'il en soit, si l'on considère qu'il figure un silène ou en tout cas une figure accroupie est donc reliée à la terre avec une corpulence marquée ou des parties génitales aux proportions exagérées, ils sont indéniablement l'expression d'une idée spécifique de fécondité. Et leur seule conservation, c'est-à-dire le fait qu'ils n'ont pas été refondus comme beaucoup de bronze après qu'ils eurent cessé de remplir leurs fonctions, indique qu'ils ont été regardés et traités comme des objets précieux, et c'est bien au-delà de l'Antiquité. La question, là vous voyez l'orifice du dos de cette figure de Londres, la question de savoir comment la connaissance de ces statuettes s'est transmise reste toutefois ouverte. Julius von Schlosser, par exemple, estimait que le souffleur viennois était une paraphrase de ces Louis de Sondershausen. Paraphrase, circonlocution, c'est bien de cela qu'il s'agit au premier chef. La connaissance de ces figures, aussi mobile qu'elle ait pu l'être elle-même, s'est principalement propagée par la voix de la parole et de l'écrit. Nous avons conservé une description datant du XIIIe siècle sous la plume d'Albert Legrand dans son traité de Météoris. Je cite, on prend un fort récipient d'airain dont l'intérieur est aussi courbe que possible avec un petit orifice sur le dessus et un autre encore plus petit sur le ventre et le récipient est muni de pieds de sorte que son ventre ne touche pas le sol. On le remplit d'eau et on embouche solidement les deux ouvertures avec du bois. On le pose au-dessus d'un feu ardent de la vapeur se forme alors dans le récipient dont la pression jaillit par l'un des deux orifices fermés. C'est pour cela qu'on a d'ailleurs coutume de baptiser ce genre de récipient du nom de soufflator et de lui donner la forme d'un homme qui souffle. Fin de la citation. Malheureusement, Albert Legrand ne dit rien de la signification de ces souffleurs abstractions faites du jet de vapeur ou de l'énergie cinétique qu'ils produisent. Quelques sources de la Renaissance font-elles aussi mention de ces statuettes ? Je parle de cette figure ici. Le filerette, d'abord je cite et après je parle de cette image, le filerette parle d'un puttonudo qu'il a confectionné pour Francesco Sforza et dont on se servait pour allumer la grande cheminée du palais de Milan. Dans le Codex Atlanticus, voici, de Leonardo de Vinci, on découvre un dessin figurant le buste d'un garçon avec un jet de vapeur qui lui sort de la bouche. Une inscription l'accompagna. Juste d'accoté, on lit. «Se questa testa est piena d'un sino à la bocca d'acqua, bollendo l'acqua et uscendo le fumo sol per la bocca à forza d'accendere un fuoco. Si l'on remplisse cette tête d'eau jusqu'à la bouche, que l'eau se mette à buire et que la vapeur s'échappe uniquement par la bouche, elle a la forza d'allumer un feu. Cela étant, il faut tout de même préciser que ce n'est pas le mouvement de l'air qui attise les flammes, mais la réaction chimique du gaz à l'eau, dit aussi la réaction de Dusson, qui convertit un mélange de monoxyde de carbone et de vapeur d'eau en un mélange de dioxyde de carbone et d'hydrogène particulièrement inflammable. Il y a dans une collection privée baloise une pièce qui fait exception parmi les souffleurs. Il s'agit d'une statuette de bronze de 32 cm de haut dans la position que nous connaissons, mis accroupie, mis agénuillée, la main droite levée vers le front, la gauche reposant sur le genou plié. On ne saurait déterminer si c'est un homme ou une femme. Des traces de correction sont visibles dans la zone génitale. et je vous fais voir une partie, une chambre, une salle de cette collection baloise où le souffleur, le pusteris se trouve ici dans ce coin. Ce souffleur est le seul à ma connaissance du moins qui soit signé. Il porte une couronne qui est composée de différentes lettres. Là, vous pouvez lire G et R. Toutes l'inscription autour de la tête dit Stéphanos Lagerensis P. Mephizit. Autant dire que cette figure parle, mais elle ne révèle guère plus qu'une datation autour du XIIe siècle et une possible localisation dans la proximité immédiate des sculpteurs et fondeurs qui ont réalisé le portail de bronze de l'église de Saint-Zéno à Vérone. Ce sont les sculpteurs autour de Stéphanos Lagerensis qui ont créé cette oeuvre du style roman international. Et là encore, vous voyez partie de cette inscription qui va autour de la tête. Et voilà, elle lit Stéphanos Lagerensis P. Mephizit. Lagerensis fait en effet référence au Val Lagarina ou à la Villa Lagarina, deux localités qui se trouvent près de Rovereito, dans la partie inférieure du Val d'Adige où était installé l'atelier des fondeurs de Saint-Zéno. Le souffleur balois reste cependant lui aussi une figure énigmatique. Comme il s'adosse très étroitement au modèle que nous connaissons, on peut supposer qu'il était destiné à la même fonction. Il faut signaler toutefois que la statuette a un orifice de remplissage dans le dos, vous l'avez vu avant, mais que la bouche reste fermée. Il se peut qu'on ait renoncé à percer ce trou, la figure n'ayant finalement jamais servi à cet usage. Contrairement au souffleur de Zander-Sarosen, par exemple, qui est toute noire et charbonneux, la statuette baloise ne présente du reste aucune trace de souille. Du fait même qu'elle se soustrait ainsi de toute évidence à sa fonction, on se demande aussitôt à quoi elle pouvait bien servir. Elle devient l'objet de son propre intérêt. Par son indisponibilité, parce qu'il manque la sortie pour la vapeur, elle devient ontologique. Ce n'est pas un hasard, me semble-t-il, qu'elle soit d'ailleurs signée. L'unique souffleur que nous connaissons avec une signature. En tant qu'image ou œuvre plastique, la signature indique que l'objet a une valeur symbolique, non comme outile, mais comme idée, comme idée d'un souffleur. Par procuration, pourrait-on dire. Il est probable que le P de la signature que d'aucuns ont voulu compléter en pictor, Stephanus Lagarensis pictor, mais fait-il, pictor signifiant peintre, mais auteur, artiste en général. On pourrait imaginer que cette signature pourrait être complétée plutôt avec, au lieu de pictor, Pusteritius, Stephanus Lagarensis Pusteritius, le souffleur me faisait. Il me plairait, en tout cas, d'interpréter cette figure comme un cryptoportrait du fondateur Stephanus, du fondeur Stephanus. En signant son ouvrage, il dit certes que c'est lui qui l'a réalisé, mais il affirme bien davantage et réclame d'être reconnu comme celui qui attise lui-même les flammes. Il est un fondeur. Ces flammes ou son art, les fentes de bronze, prend naissance. Il s'agirait alors d'une signature, pour ainsi dire, prométhéenne, qui désigne l'artiste comme celui qui apporte le feu. Comme toutes ces autres figures, le souffleur balois tient sa main levée à hauteur du front, comme s'il était en quelque sorte aux aguets, ce qui nous incite à penser qu'il voit des choses qui nous sont encore invisibles. De même qu'on a cherché à expliquer la nudité de ces statuettes en disant qu'elles font allusion à la chaleur à laquelle elles étaient exposées, la position de la main en visière a communément été interprétée comme une façon de se protéger de l'ardente clarté du feu. Or, il s'agit plutôt d'un geste visionnaire comme ceux que l'histoire de l'art nous fait connaître. Je veux parler en l'espèce du geste d'aposcopaine, verbe grec qui veut dire observer de loin, regarder à distance et qui sert depuis l'Antiquité à désigner l'attitude de qui a des visions prophétiques. Je vous montre des exemples empruntés à la sculpture minoenne et grecque de Citer et l'on retrouve aussi de nombreux exemples de ces gestes dans l'art romain et dans celui des débuts des temps modernes. Par exemple, dans l'adoration des bergers de Domenico Ghirlandaio où la main que Joseph porte à son front est le pressage de l'arrivée des mages venus d'Orient. Notons, en passant, que le verbe apostcopaine survit encore aujourd'hui dans le mot évêque, episkopos et son adjectif épiscopal. L'évêque est celui qui veille à distance sur la communauté de ses fidèles. Le geste du souffleur, là encore, vous voyez un geste d'apostcopaine, ici, un des rois mages en identifiant le jeune Christ comme le Salvatore. Le geste du souffleur balois pourrait donc être interprété comme une vision anticipatrice. de ce qui va advenir, en termes concrets, une vision de ce que le feu va enfanter. Ce serait alors une image de ce qui n'est pas encore une image. Il symboliserait la conception artistique, l'idée de ce que la théorie de l'art, dans l'Italie du Cinquecento, appelle le disegno interiore. Pour faire cette lecture, on pourra s'autoriser du moins de l'endroit où la statuette se trouve aujourd'hui. Au sein de la collection privée à Bâle, en tout cas, ce souffleur a pris ce nouveau sens, comme il convient parfaitement aux véhicules d'images, aux Bilderfahrzeuges, aux trajets. Comme presque toutes les autres œuvres de cette collection, qui s'est voué au maniérisme à travers les âges, il incarne une autonomie de l'art. Il demeure dans l'indéterminé de sa fonction. Il fascine par son pouvoir de traverser les frontières esthétiques et il revendique une créativité autoréférentielle. À cet égard, la statuette baloise n'est pas sans rapport avec le dessin au Fusin et à la craie noire d'Olylon Redon, intitulé Le brûle-parfum de 1885. Ici aussi, on aperçoit de la fumée ou une substance gazeuse qui s'élève d'une cassolette. Le récipient est flanqué sur la gauche par une mystérieuse tête haillée d'où sortent deux jets étincelants. On dirait presque qu'Olylon crée une paraphrase d'où souffleur et de son existence qui s'accomplit dans les flammes, la vapeur ou la fumée. Le fait que ces œuvres, par les spéculations esthétiques qu'elles suscitent, refusent de se laisser confiner à une signification ou à une fonction univoque, le fait qu'elles ne sont que des formes de possibilités, les métamorphoses en protagonistes d'une collection artistique où le potentiel d'autonomisation des pièces qui la constituent se renforcent en somme par leur action réciproque. aussi peut-on placer sans scrupules, je crois, le souffleur auprès de l'œuvre Le Cadeau de Man Ray du 1921, toujours dans cette collection, son célèbre fer à repasser à ses mêles de clous à tapissier. Il s'agit ici encore d'un objet métallique qu'il faut faire chauffer et qui cherche d'abord et surtout à se soustraire à la destination primitive afin d'être reconsidéré et regardé dans la déroutante étrangeté qu'il produit comme un objet qui n'a pas d'autre identité que d'être ce qu'il est. Le Souffleur Le Brut Parfum et le Fer à repasser à la Sème écloutée dans une exposition récente que j'ai organisée à Venise, je les ai mis ensemble. Ils sont placés ensemble alors qu'ils ne sont pas placés ainsi dans la collection même. Ce sont des pièces qui permettent de repérer à travers des époques très éloignées une longue durée de l'œuvre d'art consciente d'elle-même. Une terme que Victor Stoichita a plus ou moins introduit dans le discours de l'histoire de l'art. Une longue durée donc de l'œuvre d'art consciente d'elle-même. Ce sont des véhicules d'images des Bilderfahrzeuges qui sont arrivés à destination et qui rencontrent ici d'autres véhicules qui leur ressemblent. Il faut le répéter, de s'être rendus indisponibles et sont devenus ontologiques. L'historien de l'art polonais Jan Bialostowski a dit qu'une image existante attire à celle comme un aimant des nouvelles formules iconographiques apparentées qu'elle oblige à s'ajuster. Il écrit « Nous pouvons donc parler non seulement d'une force d'inertie des types iconographiques mais d'un phénomène qu'on est en droit de décrire comme une gravité iconographique. » Fin de la citation. « Peut-être pourra-t-on ajouter que l'on parle aussi d'une force gravitationnelle esthétique, d'un magnétisme de la forme intelligente. » C'est en tout cas cela que j'ai essayé à faire et à expliquer et comme ça je m'explique la présence conjointe de ces œuvres dans une collection qui semble fonctionner selon un principe de serendipité ou, pour le dire avec les mots de Warburg, qui semble fonctionner selon un principe de bon voisinage artistique. Merci. Merci Andréas. Je suis très reconnaissant à Andréas Bayer pour ce très bel exposé qui nous a permis de voyager avec un véhicule, un objet qui est en même temps un objet artistique, technique, mais avec des implications multiples comme il a bien démontré. On aura une belle matière à discuter au moment de la discussion. Je voudrais maintenant présenter Ralph de Connac qui vient de l'Université de Louvain-la-Neuve où il enseigne l'histoire de l'art des temps modernes et il est également à Louvain-la-Neuve co-directeur du Centre d'études et d'analyse de la première modernité GEMCA. C'est déjà un sigle qui est bien connu dans les études humanistes en Europe. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Je cite son magnifique « Ad imaginem » « Statue, fonction et usage de l'image dans la littérature spirituelle jésuite du XVIIe siècle ». Il a édité plusieurs ouvrages. Je ne veux pas lire toute la liste, mais je voudrais mentionner quand même un des plus récents « Force de figure » sur le travail de la figurabilité entre texte et images. C'est un numéro spécial de la part de l'œil qu'il a édité avec Agnès Guidero-Denis. Alors, merci, Raph, d'être là. Je vous laisse la parole. Applaudissements Merci.